Je suis docteur Njima Gouyabi, la première vice-présidente du conseil départemental de Bignonna et par ailleurs marraine de cette deuxième édition des 40 titres scientifiques du lycée de Sinyan. Une initiative qui regroupe DSM et le lycée de Sinyan par rapport justement à la promotion des disciplines scientifiques. Une appréciation par rapport justement à l'initiative madame ? Oui, une appréciation à sa juste valeur parce que vous savez bien, Sinyan, tout ce qui est à coloration, à connotation, vous le savez très bien que moi. Mais aujourd'hui, si on montre que les enseignants de Sinyan sont regroupés, ont un idéal, à savoir le développement des filières scientifiques pour leurs élèves, je pense bien que c'est un idéal à encourager et à sa juste valeur, on est venu répondre à l'appel, que ce soit moi ou bien le parrain. Et tout cela recoupe la vision du chef de l'État à faire en sorte que les disciplines scientifiques dominent un peu les enseignements apprentissaires. Oui, parce que pour un pays qui vraiment voudrait tendre à l'émergence, il faudrait vraiment s'appuyer sur les matières scientifiques et les matières techniques pour qu'on aille vers l'avant. Et vous savez, aujourd'hui, avec la découverte du pétrole, il y a beaucoup de filières qui sont ouvertes à cet effet. Donc, il faudrait avoir un cursus scientifique pour pouvoir vraiment accéder à ces domaines-là. Donc, ça recoupe en fait les préoccupations du chef de l'État, Macky Sall. Beaucoup de filles ont été primées. Qu'est-ce que cela provoque en vous ? Ah mais non, c'est ce que j'ai dit tantôt. Nous, on est pour à ce que les filles aient une promotion dans ces filières scientifiques. C'est pourquoi moi, depuis la création de la journée de l'excellence à Bignonna, par l'IF1, j'ai toujours pris en charge la meilleure en maths, science ou maths, et la meilleure en formation professionnelle. Je me dis que quand on éduque une femme, on éduque toute une nation, comme disait tantôt le proverbe algérien. Voilà, donc c'est pourquoi moi je suis tout à fait ravie, tout à fait satisfaite qu'il y ait des filles qui soient primées. Aujourd'hui, vous êtes prête à apporter le plaidoyer pour davantage équiper les établissements, surtout du faunier. C'est des établissements qui n'ont pas de laboratoire et le matériel scientifique également manque et les élèves sont obligés d'étudier la science sans matériel. Oui, c'est ce que j'ai dit tantôt et pour voir qu'ils ont bien choisi le parrain. Le parrain, c'est quelqu'un qui a été lauréat aussi de prix du chef de l'État et puis par ailleurs, il est conseiller du président. Donc je pense bien que le plaidoyer va être porté en haut et qu'il va être entendu par le président de la République. Parce que lui, il oeuvre pour plus d'équité et plus d'équilibre dans les territoires, qu'il y ait moins de disparité. Et voilà. Merci.